... 2017, une année difficile, mais au cours de laquelle les défis ont été relevés au ministère de la Sécurité. Le ministère d'État Simo Kompahoré a fait le bilan de son département au cours de l'année écoulée. On notera surtout la dotation des forces de sécurité en matériel indispensables à leur bon fonctionnement. Des détails dès le début de ce journal. La déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique au centre d'une concertation à Ouagadougou est réunie les parlementaires de l'espace et de l'Awo qui vont faire des propositions d'actions concrètes pour rendre effective la déclaration de Ouagadougou. Le président français est en visite d'État en Chine. Un sommet officiel est prévu demain mardi avec à la clé une série d'accords et de contrats. En guise d'entrée en matière, Emmanuel Macron a salué l'engagement du premier pollueur mondial à lutter contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, ce matin, face à la presse, le ministre de l'État, ministre de la Sécurité, a adressé le bilan de son département pour l'année 2017. Une année difficile, selon Simon Compaoré, du fait des attaques terroristes et une panoplie de défis qui devraient être relevés par son département. Et l'un des défis relevés, c'est l'acquisition de matériel au profit des forces de sécurité. Plus de précisions avec Alidou Badini et Yarki Teda. Simon Compaoré expose le bilan de son département aux hommes des médias. Mettre à neuf le programme présidentiel sonne comme un devoir, tourner dans les coins et les coins du Burkina pour galvaniser les troupes de mer est impédatif, renforcer les capacités des hommes est une nécessité et sans oublier les services de routine dans un contexte d'attaque terroriste et de monter en puissance du grand manétisme. 2017 a été une année particulièrement chaude pour le patron de la sécurité et son équipe. 2017 aura été une année particulièrement difficile pour notre département au regard de l'augmentation du nombre d'actes d'insécurité enregistrées sur le territoire national et surtout dans la partie nord de notre pays. Vous l'aurez deviné, tous nos efforts au cours de cette année ont été orientés essentiellement vers la lutte contre le terrorisme. Notre programme d'activité a donc mis l'accent sur des actions concrètes en lien avec le programme présidentiel. Ces actes ont permis de doter des moyens conséquents aux forces de défense et de sécurité qui ont su donner la réplique aux ennemis de la nation, ces convincements comparés. Les 13 000 patrouilles, les plus de 70 actions de lutte contre le trafic illicite d'armes et des drogues, les 921 500 cartes d'identité délivrées par l'Office national d'identification et les 56 264 passeports ordonnés sécurisés délivrés en 2017, ainsi que l'organisation du forum sur la sécurité courant en octobre sont entre autres des actions qui réjouissent le chef de la sécurité de Brukinabé qui dit disposer de 60 milliards comme bitigés, dont 44 milliards pour uniquement les salaires. Répondant à une question d'actualité, l'affaire Denise Augs-Bary, Simon Compaoré sentient au communiqué du Parc militaire. Il ne faut pas opiner, il faut chercher plutôt à voir les informations. Vous avez entendu ce que le procureur a dit, c'est à la suite de certaines dénonciations par rapport à des actes que l'intéressé a posé, qu'il s'est avéré nécessaire de l'interpeller pour en savoir davantage. Et ensuite, après l'avoir écouté, mais ceux qui l'ont écouté et le procureur a jugé nécessaire son maintien à la Maca en attendant, vous serez édifiés. En tout cas, ceux qui veulent voir clair le verront dans cette affaire-là. Je n'ai rien à dire plus de ce que le... Au-delà de ce que le procureur militaire a dit, je m'en tiens à ça, mais vous allez être servis. En attendant, le directeur général de la police nationale le chef d'état mazor général de la gendarmerie sont fermes, ils disposent d'hommes et des femmes pour stopper la chine aussi des terroristes. Le ministre d'État l'est encore plus et promet d'être moins bavard en 2018 et travailler plus. Autre actualité dans le domaine de la sécurité, justement, les pays du G5 Sahel tiennent une rencontre à Bamako, la capitale malienne. Cette rencontre fait suite à celle tenue en décembre dernier en France sur le financement de la lutte contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel. La réunion de Bamako est le lieu pour élaborer les actes juridiques de la force conjointe et donner les détails sur le fonctionnement de cette force militaire. Plus de précisions, avec notre envoyé spécial Omar Zambri. C'est une rencontre qui marque un tournant décisif pour l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et les ministres de tutelle du G5 Sahel ainsi que les différents chefs d'état-major des armées des cinq pays membres y prennent part. L'objectif est d'achever la construction du G5 Sahel à travers l'examen des fiches techniques sur la configuration et les modalités de fonctionnement de cette force. Une force qui a déjà mobilisé plus de la moitié de son budget prévisionnel. À ce jour, la force conjointe du G5 Sahel a arrêté 294 millions d'euros de contribution de l'intérêt prévibéral de 423 millions d'euros, soit 62,5%. Ce niveau de financement permettra, sans doute, une fois les mécanismes de sa mobilisation et de sa transition définies, d'assurer la peine de la solidarisation de l'enforte mondiale. La force conjointe du G5 Sahel a déjà connu son baptême de feu à travers l'opération Aoubi qui a eu lieu fin octobre 2017. Selon le secrétaire permanent du G5 Sahel, l'opérationnalisation de la force atteindra sa vitesse de croisière en mars 2018. Mais avant cela, le groupe devra se réunir dans les jours à venir, toujours dans l'optique de bien nuller le mécanisme et de trouver les financements restants pour la pleine opérationnalisation de cette force. Une force qui suscite actuellement beaucoup d'espoir dans la banne sahélo-sahélienne. Autre point de l'actualité, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'insurge contre l'application de la loi 081 pour les contractuels de l'État. Pour le Sinafeb, la dite loi a occasionné une baisse de salaire des agents concernés. Au cours d'une conférence de presse le 8 janvier, les premiers responsables de ce syndicat demandent la correction de ce qu'ils appellent une injustice vis-à-vis des contractuels de l'État. L'application actuelle de la loi 081 est mal faite selon le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Le Sinafeb soutient que la loi 081 ne reconnaît plus les contractuels et ce, depuis deux ans. Pourtant, les dispositions transitoires de la dite loi prévoient la procédure de leur fonctionnalisation afin qu'ils aient un arrêté d'intégration et un arrêté de titularisation comme fonctionnaires sans diminuer leurs avantages de carrière. Selon les responsables de ce syndicat, la loi 081 a occasionné la baisse des salaires des contractuels. Ils appellent ainsi à la réparation de cette injustice. Il ne faut pas faire d'amalgame entre l'achèvement de la loi 081 que nous revendiquons qui nous permettra de recouvrir des droits dont les retombées seront mieux que des revendications tout azimuts d'augmentation de salaire ou de statut particulier dans la fonction publique. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'est prononcé aussi sur l'idée du Haut Conseil du dialogue social annoncé par le président du FASO. Nous jugons la composition du Haut Conseil du dialogue social peu crédible, surtout au niveau de la représentation des organisations syndicales. Nous partons à ce dialogue social déjà perdant. Nous soupçonnons un deal politique. Et dans cette vision de la défense des intérêts des contractuels et des fonctionnaires, le Sinafeb annonce un sit-in pour le 26 janvier prochain. La promotion du civisme dans les établissements scolaires et universitaires, le sujet est d'actualité au regard des actes de civisme constatés dans ces milieux au cours de l'année écoulée. Pour aviser la flamme du civisme et du patriotisme, le ministère en charge de l'éducation nationale et celui en charge de l'enseignement supérieur ont organisé une montée des couleurs ce lundi. Une manière aussi de rappeler aux élèves et étudiants l'obligation de respecter les symboles de l'État. Le reportage de Nathalie Sawadgo nabaloum. A l'unisson, les ministres Al-Kasoum Maïga et Jean-Martin Koulubali entonnent l'hymne national pour la montée des couleurs. Respecter et valoriser le drapeau national plusieurs fois saccagé à travers des actes d'incivisme, c'est le sens donné à travers cet acte. Nous voulons à partir de cette montée des couleurs dire que chacun doit avoir le sens de la responsabilité et la pleine conscience des conséquences des actes que chacun pourrait être amené à cause. Mais qu'on se souvienne que nous avons notre hymne national, que nous avons nos couleurs nationales qui méritent d'être défendues. Selon Jean-Martin Koulubali, ces couleurs rappellent les sacrifices consentis par nos prédécesseurs pour la reconstitution de la Haute-Volta et pour son indépendance. Il faut donc entretenir les valeurs civiques et patriotiques qui entourent le culte de ce drapeau. Les échecs, les succès, la sueur et le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Me reposant sur ces paroles tirées de la première strophe de notre hymne national, j'invite chacun et chacune à une profonde méditation sur le sens de sa responsabilité individuelle dans la défense des acquis engrangés par les luttes héroïques de nos dévanciers qui ont prouvé grâce à leur détermination que notre pays a sa place dans le concert des nations. Cette montée de couleurs a également été une occasion pour les ministres d'interpeller les élèves et les étudiants au respect des symboles de la patrie. Un établissement scolaire pour les enfants handicapés et non-handicapés de Pobodulaso, l'infrastructure a été réalisée par l'association des parents et amis d'enfants encephalopathes avec l'appui des partenaires. La réalisation de ce cadre de promotion d'une éducation inclusive a coûté plus de 100 millions de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée le 5 janvier dernier et le reportage est de Karim Ilboudo et Mireille Carole Latouma. Ils ont droit à l'éducation et au savoir comme tout autre enfant. Les enfants vivant avec un handicap ont désormais un cadre approprié pour apprendre ici à Pobodulaso. Il y a 9 classes 6 classes intégrées c'est-à-dire les déficients et les normaux et 3 classes spécialisées et 1, 2, 3 ce sont les handicapés lourds qui sont là-bas. Dans notre classe il y a des handicapés on travaille ensemble on révise les leçons on écrit ensemble on fait des exercices. Notre nouvelle école nous permettra d'être bien à l'aise. Promouvoir l'éducation inclusive c'est le cheval de bataille de l'association des parents et amis d'enfants encephalopathes. Elle est accompagnée par les autorités communales et des partenaires suisses. Notre partenariat va donc se poursuivre nous le souhaitons sous forme d'échange sur le plan pédagogique sur le plan sanitaire sur le plan des formations Il y a un vide par rapport aux personnes déficientes et aux handicapés de façon générale. Personne ne doit rester à la traîne du développement quel que soit ton handicap le développement c'est un processus intégral. Le coût total des infrastructures s'élève à 133 millions de francs CFA pour plus de praticité les partenaires octroient également à l'école un don composé de chaises ronglantes de cannes anglaises et de cannes blanches. Autre point de l'actualité la déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique au centre d'une concertation à Ouagadougou. Elle réunit les parlementaires de l'espace Sediao qui vont faire des propositions d'actions concrètes pour rendre effective la déclaration de Ouagadougou. Ces propositions seront suivies d'échéances précises ainsi que les mécanismes et modalités de financement des différentes activités par Wadrogo Jean Songo et Aruna Amari. Une feuille de route pour la mise en oeuvre de la déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique. Ces parlementaires de la Sediao s'y attellent à cette rencontre de deux jours avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Les travaux vont s'articuler autour de la question du financement de la feuille de route et des actions à dérouler sur le terrain. Le plus important ce n'est pas le nombre le plus important c'est la qualité. Qu'est-ce qu'on met dans l'homme ? Est-ce qu'il est éduqué ? Est-ce qu'il est formé ? Est-ce qu'il est citoyen ? Est-ce qu'il est conscient de sa position ? Et c'est ce que dit l'engagement donc il faut développer des politiques éducatives pour les jeunes filles parce que manifestement si les filles du Burkina Faso de la Sediao sont éduquées si elles sont formées si elles travaillent elles ne peuvent plus se retrouver avec 7, 8, 9 enfants par femme. C'est évident. Lorsque la pression est trop forte vous ne pouvez pas obtenir une éducation de qualité. De la même façon lorsque la pression démographique est trop forte vous ne pouvez pas avoir une santé de qualité. Vous ne pouvez pas non plus espérer avoir une productivité élevée qui facilite des créations d'emplois pour nourrir les dévisions économiques. Donc tout ceci mis bout à bout amène à la conviction que nos pays ont besoin de calculer des dividendes démographiques peu importe ce que les autres en pensent. Ces parlementaires vont aussi s'accorder sur les modalités pratiques du suivi et l'évaluation de la feuille de route du financement de la santé et du dividende démographique. Les actions identifiées vont servir de repère au pays de la CEDAO de la Mauritanie et du Tchad afin de mieux capturer leurs dividendes démographiques. Le Burkina Faso abrite à partir de ce 8 janvier et ce jusqu'au 14 janvier la 19e édition de la masse commune Uemoa. C'est une activité qui consiste à organiser un jeu unique au profit des parieurs des pays de l'espace Uemoa. Au-delà des retombées économiques, c'est une initiative qui va davantage promouvoir l'intégration sous-régionale. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nébi. Un quintet spécial et unique pour tous les barrières de l'espace Uemoa, le 11 janvier prochain, c'est la décision prise par l'ensemble des sociétés de loterie de cette union à cette rencontre de Ouagadougou à l'occasion de la 19e édition de la masse commune Uemoa. À un moment donné, nous oublions l'existence des frontières. Nous faisons un jeu qu'on considère comme si l'Uemoa était constitué un seul pays et on organise un jeu dans cet espace-là. Et donc, l'avantage, c'est que ça, la masse à partager en principe est plus importante et nos barrières peuvent gagner beaucoup plus. Les gains seront déterminés après un dépouillement qui sera centralisé au Burkina. Initiée en 1998, la masse commune Uemoa a des avantages pour le pays organisateur et le Burkina a de quoi en être fier. A l'occasion de cette masse commune, nous faisons don au pays organisateur. Chaque pays membre de la masse commune, chaque pays membre de l'association, enfin membre de la masse commune, cotise un montant et ce montant est donné au pays organisateur qui permet à ce pays organisateur de réaliser des actions à caractère social. Et à cette occasion également, nous visitons, nous allons voir ce que le pays a réalisé avec l'argent qu'on a cotisé. Cette initiative, au-delà des retombées économiques, est un facteur d'intégration sous-regionale. La 19e édition sera l'occasion pour les participants de partager leurs expériences professionnelles et de faire des propositions d'innovation à injecter dans l'organisation des prochaines éditions. Dans l'actualité également, la Ligue islamique pour la paix multiplie les actions pour promouvoir cette valeur au Burkina Faso. Dans le cadre de ces activités, elle a initié une journée de prière, de prêche et de bénédiction à la maison du peuple de Ouagadougou. Les guides religieux, les fidèles musulmans, mais aussi les autorités politiques et coutumières se sont mobilisées pour la circonstance. On voit cela avec Daouda Ouattara et Bouma Ernesta Nébi. Avant d'entamer cette première édition de la journée de prière, de prêche et de bénédiction, la Ligue islamique pour la paix au Burkina Antone en arabe, l'hymne national le dit à l'Ini pour montrer son appartenance et son amour pour la patrie. La journée est une occasion de sensibilisation, un appel à la cohésion sociale et à la promotion de la paix. Autorités coutumières, politiques et religieuses, toutes sont présentes pour s'aimer la graine du mieux vivre ensemble. La Ligue islamique pour la paix au Faso a deux années d'existence aujourd'hui. Nous avons estimé que compte tenu du contexte national, il était normal de réunir nos membres, nos imams, nos chèques afin qu'on puisse prier pour le Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, cette initiative de la Ligue islamique pour la paix au Burkina est la bienvenue. Vous savez, cette Ligue-là a déjà fait un certain nombre de travail. nous avons eu des difficultés par exemple à Zabré dans un conflit entre la gendarmerie et le Kogluégo. Cette Ligue a été une structure intermédiaire qui a permis de ramener la paix. Nous voulons demander que Dieu puisse exaucer leur prière pour la paix au Burkina Faso et que tout ce qu'ils vont demander Dieu puisse accorder et bénir. Pour mieux atteindre ses objectifs, la Ligue islamique pour la paix au Burkina envisage mettre en place des comités dans les 45 provinces du Burkina. des structures qui seront chargées de régler les conflits internes. Et puis, les Burkinabés sont une fois de plus invités à consommer local pour entre autres booster le développement socio-économique du pays. Pour davantage à faire passer ce message, la première édition de l'événement dénommé consommant local se tiendra du 19 au 25 février prochain à Ouagadougou. L'association Burkina Ouamedo est l'initiatrice de cet événement dont les enjeux ont été présentés à la presse ce matin. Amado Ilbudo, Estelle Jutit, Assogba. Une semaine pour promouvoir les produits made in Burkina. L'événement se déroulera sur le site de la Maison du Peuple du 19 au 25 février prochain. C'est une première et selon l'association Ouabedo à Langmore qui signifie « Viens nous construits » initiatrice de l'activité, c'est une occasion pour elle de relancer le débat au sein de l'opinion sur la nécessité de consommer les produits locaux. Nous allons promouvoir ces talentueux artisans qui sont au Burkina Faso qui font un travail impeccable, appréciable et après leur promotion viendra la valorisation de ces produits et la valorisation non seulement c'est amener les Burkinabés à consommer ce qui est fabriqué au Burkina Faso mais à faire des portes d'ouverture pour qu'ils puissent compéter aussi à l'échelle internationale. Placé sous le thème consommation locale et création d'emplois, stratégie et engagement nationaux pour la dynamisation du secteur de productivité. Cette activité se tiendra en marge de la cinquième édition du forum Africalia. Elle prend en compte tous les secteurs de la production et de la transformation des produits locaux. Il faut communiquer avec l'ensemble des acteurs. Tout le monde à comprendre que ce qui est fabriqué au Burkina Faso sont des produits de qualité. La deuxième chose est à engager un certain nombre de plaidoyers et de discussions avec le gouvernement burkinabé pour qu'il y ait des mesures pour valoriser ces produits-là et mettre à la disposition de ces talentiers artisans les moyens nécessaires en commençant par leur formation mais aussi des moyens technologiques pour les permettre de produits en quantité. Un panel débat sur le thème de l'édition et une rue marchande Burkina Daga où seront exposés les produits locaux sont entre autres les activités qui vont meubler cette manifestation. En culture, le week-end écoulé, le Naba Panantugri de Manéga a célébré sa première fête annuelle selon la tradition Mwaga. La cérémonie était placée sous l'angle de la connaissance des traditions et le chef en a profité pour présenter ses vœux de nouvel an à la population burkinabè. Rappelons que c'est maître Frédéric Titinga qui a été investi comme chef de Manéga depuis décembre 2016. Voyons l'ambiance de la fête avec Amado Ilbudo et Bouman Ernest à Nébi. Paré de ses attributs de fête, Naba Panantugri avance vers le lieu sacré de son village Manéga. Il fait des offrandes de doulots encore appelées bières du mille et des hommes comme en français l'eau de la farine aux ancêtres pour que la nouvelle année soit bonne. Nous sommes à la fête annuelle du chef Amore, le Nabasga. Une première du genre depuis son intronisation en fin 2016 et cette célébration est la place sous le saut du retour aux valeurs traditionnelles. C'est en fait pour dire que nos civilisations, la civilisation des 67 groupes éthiques du Burkina Faso, nos civilisations ont toutes des valeurs et ces valeurs sont des valeurs d'humanisme, de fraternité que nous devons connaître. Nous ne les connaissons pas ou nous les laissons perdre, eh bien, l'Africain est perdu, le Burkinabé est perdu. En présence des émissaires du Mogo Naba, des diplomates étrangers et d'une population venue d'horizons divers, la fête bat son plein et le Nabapanantuguri de présenter ses voeux à son peuple et à la nation Burkinabé toute entière. Mes voeux, évidemment, c'est ce qui est classique, la santé, la prospérité et que nous travaillons avec honnêteté pour construire notre pays pour que ce pays aille toujours de l'avant. Nabapanantuguri est entré officiellement dans son palais le 4 janvier 2017. Il a depuis lors, sous son autorité, 26 villages qui relèvent coutumièrement de Manéga dans la province de Britinga et région du plateau central. Actualité, hors du Burkina Faso, en bref, au Sénégal, la fusée a survenue samedi à Bofa, un village situé près de Zingenshaw dans la région de la Casamance a fait 13 morts et des blessés. Les populations sont toujours dans les désarrois et des questionnements sur cette attaque survenue dans une forêt proche de la ville. Le ministre de l'Intérieur sénégalais a promis une traque rude et sans répit pour arrêter les responsables du massacre de la Casamance. Une région en poids a eu une rébellion depuis 35 ans mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs années. Opération de séduction pour le président français en visite d'État en Chine dès le premier moment de son arrivée. Emmanuel Macron a souligné l'exemplarité de la Chine concernant les engagements climatiques. Les accords sur le climat et bien d'autres domaines seront signés lors du sommet officiel prévu demain, mardi. Traité d'égal à égal avec le chinois Xi Jinping, c'est le défi qui se pose à Emmanuel Macron en visite dans le pays jusqu'à mercredi. Le président français et son époux ont été reçus par le couple présidentiel avant un sommet officiel ce mardi avec à la clé une série d'accords et de contrats. en guise d'entrée en matière Emmanuel Macron a salué l'engagement du premier pollueur mondial à lutter contre le changement climatique. Je proposerai demain au président Xi de franchir une nouvelle étape du partenariat franco-chinois pour relancer la bataille climatique. Il n'y a pas d'autre option en effet que la gagner. Mais le véritable enjeu de la visite est ailleurs et en se rendant au premier lieu à Sian lieu qui héberge l'armée de terre cuite du premier empereur mais qui fut surtout le point de départ de la route de la soie. Emmanuel Macron a rappelé la prépondérance du commerce dans le débat franco-chinois. La Chine veut recréer cette route de la soie à coût de milliards de dollars d'investissement et étendre son influence soit, répond la France mais il est aussi temps que Pékin accepte la réciprocité en matière de commerce. Il revient à l'Europe et à l'Asie à la France et à la Chine de définir et de proposer ensemble les règles d'un jeu dans lequel nous gagnerons tous ou perdrons tous. La France affiche un déficit commercial de 30 milliards d'euros avec la Chine et le déséquilibre vaut aussi pour le reste de l'Europe qui réclame un meilleur accès au marché chinois. Le président français entend en tout cas devenir l'interlocuteur européen privilégié de la Chine de la Chine et a d'ores et déjà promis de revenir chaque année. Au Burkina Faso l'arrestation du colonel Auguste Denis Bari fait l'objet de commentaires dans la presse écrite de ce lundi. La substance du communiqué du parquet militaire sur cette affaire est diversement appréciée par le quotidien. La revue de presse est signée Vincent Tchendrobego. Arrestation du colonel Denis Auguste Bari une communication à minima du parquet militaire titre l'observateur Palga à propos. Le journal souligne que l'affaire a défrayé la chronique et le parquet militaire était resté muet sur le sujet. Dans le communiqué daté du 5 janvier le parquet expose alors les faits reprochés à l'officier militaire présomption d'atteinte à la sûreté de l'état et cela suite à une dénonciation des personnes avec lesquelles le colonel Bari aurait interagé et même qu'une importante somme d'argent a été saisie et mise sous main de justice ajoute le communiqué le parquet militaire laisse l'opinion sur sa fin titre aujourd'hui au Fasso sur le sujet car il s'agit d'un communiqué qui n'apporte rien de nouveau aux informations distillées par la presse depuis le début de l'affaire et le parquet ne fait qu'enfoncer l'opinion dans les conjectures aujourd'hui au Fasso aurait préféré une sortie médiatique en bonne et due forme pour taire les rumeurs de cabal monté de toute pièce pour nuire à un homme dont la liberté de temps dérange l'instruction d'un dossier aussi sensible commande de la réserve reconnaît le journal mais se fendre d'un communiqué aussi bref ou se murer dans le silence risque de faire plus de mal que de bien bref ou pas en tout cas le communiqué a suffi pour convaincre l'express du Fasso que le colonel Barry préparait effectivement une déstabilisation du pays à en juger par le titre à la une du journal le journal qui se demande alors ce qui a bien pu pousser le colonel de l'armée à vouloir attenter à la sûreté de l'état lui ancien ministre de la sécurité qui a mis tous les moyens dont il disposait pour faire échec au coup d'état de septembre 2015 et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi Ruth Biniwattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition merci de votre fidélité à la RTB merci